Bonjour, je m'appelle Benjamin Ngongan, je suis le président d'Oselle Afrique, une association créée il y a sept ans déjà par des jeunes de la diaspora, avait l'ambition de lancer un appel à la jeunesse à s'engager pour bâtir l'Afrique de demain. Alors le collectif Oselle Afrique, il faut savoir qu'il est né d'un constat, qui était celui après les indépendances des pays africains, que les jeunes avaient été vraiment laissés pour compte de tout ce processus pendant une cinquantaine d'années. Et nous avons pensé qu'il était important d'essayer d'outiller cette jeunesse pour qu'elle devienne en fait acteur du développement du continent et finalement de son propre développement. On essaie de créer cette plateforme pour mettre en fait ces jeunes en lien avec les jeunes de la diaspora, enfin tout azimut on va dire, et l'idée derrière c'est toujours de promouvoir l'image de l'Afrique. Oselle Afrique est un appel que nous finançons et qui permettra de contribuer directement à un projet qui aura lieu au niveau local et ce projet permettra d'accompagner les jeunes notamment au Cameroun. Donc un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu d'échange d'informations, aussi d'accompagnement. C'est une rencontre en fait, donc une rencontre de plein de profils différents sur une thématique pour justement aboutir à éventuellement la création physique d'un projet. La campagne Oselle Afrique, c'est la première fois déjà qu'on se retourne vers vous sympathisants d'Oselle Afrique pour investir dans un projet parce que jusqu'à présent on a toujours été sur des fonds propres. Donc cette campagne permettra à chacun d'entre nous et d'entre vous notamment de pouvoir investir sur un projet à forte valeur ajoutée sur le continent et au Cameroun en particulier. C'est pourquoi le Cameroun donc c'est le premier pays qui a accueilli le premier cluster. Ensuite c'est le pays qui a des particularités tels le bilinguisme ou d'autres particularités qu'on aimerait bien tester sur le terrain. Oselle Afrique, c'est l'opportunité pour tous ceux qui nous suivent depuis ces dernières années et ceux qui ne nous connaissaient pas encore de rejoindre l'aventure et de contribuer à la création d'un espace d'accompagnement pour des jeunes entrepreneurs innovants et qui construirent des entreprises avec un véritable impact social en Afrique. Nous avons choisi le Cameroun, c'est une de nos bases effectivement, la première antenne que nous avons pu ouvrir sur place. Et c'est également un pays qui est au carrefour de l'Afrique, au centre entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Un pays bilingue, un pays avec une diversité culturelle importante, terreau du coup d'une innovation qu'on espère extraordinaire. L'offre d'accompagnement dans ce pays nous a paru insuffisante pour l'instant. Nous essayons de développer ce projet pour donner l'opportunité à la jeunesse sur place, de rejoindre le mouvement qu'on a vu naître au Sénégal avec le Sétic, au Niger avec le Sigmène, mais aussi dans l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Toutes ces initiatives auront un nouveau partenaire, un nouveau lieu, celui que nous devons mettre en place pour leurs travaux de soutien. Rejoignez l'expérience, rejoignez l'aventure, faites comme nous, Osez l'Afrique ! Osez ton Afrique ! Rejoins moi et Osez ton Afrique ! Osez ton Afrique ! Peu importe où qu'on soit, il faut juste oser son Afrique ! Il faut oser ! N'hésite pas, rejoins-nous Osez ton Afrique ! Osez ton Afrique ! Osez ton Afrique ! Voilà ! C'est un petit gars ! Bien, merci beaucoup à tous !